Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Yangon et aujourd'hui, on va apprendre de vraies choses. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être heureux ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être heureux ? Vu tout ce qui se passe, la maladie passée, le mot par là, on se dit franchement, mais que devons-nous faire pour être heureux ? C'est pourquoi le terme d'aujourd'hui c'est simple, c'est voici ce qu'il faut faire pour être heureux. C'est vraiment une chose en tout commun, ce n'est pas facile d'atteindre ce niveau-là, mais ce n'est pas impossible. Et il y a des conditions, il y a des choses à suivre, des éléments à suivre pour être heureux. Premièrement, vous devez savoir que sur la terre, nous ne sommes pas que seuls, nous ne sommes pas seulement des humains ici, il y a aussi la personne de Dieu, Dieu qui a le pouvoir de donner, tu as le pouvoir de rendre heureux. Et avant de rendre heureux quelqu'un, lui, il a beaucoup besoin qu'on le côte. Lui, ça veut dire qu'en premier lieu, vous, vous allez suivre ce que Dieu vous donne comme ordonnance, comme Dieu c'est un médecin, vous êtes malade, vous venez chez lui, vous dites, Seigneur mon Dieu, je veux juste être heureux. Et lui, il vous donne des instructions. Il vous donne des instructions. Premier élément que vous devez avoir, vous devez prendre plaisir à faire le bien. Vous devez prendre plaisir à faire le bien. Et deuxième élément, vous devez mettre en pratique ce que Dieu vous dit. Et écoutez la voix du Saint-Esprit. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Dès que vous devez commencer à mettre en place ces éléments de base, Dieu va commencer lui aussi à faire un travail de votre vie, à transformer votre vie comme il se doit, pour que vous, à la fin, vous soyez heureux. Quand vous allez commencer à faire le bien à toutes les personnes qui sont autour de vous, ça va attirer chez vous ce qu'on appelle la bénédiction. Oui, la bénédiction. Et de tous les sens possibles, la bénédiction va faire quitter et venir vers vous. Et Dieu va voir vos œuvres. Et lui aussi. Il fera tous ses cœurs à son pouvoir pour ne jamais vous laisser quand vous serez en difficulté. Et quand nous allons prendre somme 1, prenez votre vie. Nous allons prendre somme 1. Somme 1. Voilà. Vous prenez votre vie. Dans le somme au chapitre 1, déjà, Dieu nous donne beaucoup d'informations. Il nous donne encore beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de choses qui vont vraiment nous aider. Déjà, au premier verset, qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». C'est-à-dire que si toi, tu veux être heureux dans ta vie, il faut déjà faire la part des choses. Il faut commencer à éviter certaines personnes. Des personnes qui donnent de mauvais conseils. Des gens qui ne sont pas bien, qui sont là juste pour induire une erreur des personnes. Si tu as des gens autour de toi et que tu as remarqué que leurs conseils, ce sont de mauvais conseils. Il faut les éviter si toi, tu veux vraiment être heureux. On ne dit plus qu'ils ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs et qu'ils ne s'assiedent pas en compagnie de moqueurs. Oui, si tu veux être heureux, tu ne dois pas avoir pour ami des gens qui passent leur temps à se moquer, à pécher n'importe comment, à faire n'importe quoi. Parce que ces choses que Dieu est en train de nous citer ici, tous ces éléments-là, ce sont les éléments qui appellent le malheur sur les gens. C'est ça qu'ils appellent la mort sur les gens. Oui, donc pour ne pas avoir ça dans ta maison, tu dois carrément t'éloigner de tout ce qui est susceptible d'attirer toutes les mauvaises choses vers toi. C'est pourquoi on dit chez nous que quand tu as trop d'amis, tu as trop de problèmes, tu ne peux pas comprendre. Toi, faites juste très attention à ton entourage et à ce qui se passe. Si tu avais marqué des tels comportements dans ceux qui sont autour de toi, c'est le moment de prendre une décision pour te libérer de ces personnes. En vrai plus loin, on nous dit, mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Là, Dieu te parle, il dit, au lieu de t'asseoir pour te boquer des gens ou faire des discussions inutiles avec des gens qui passent leur temps à boire. Toi, tu dois prendre ta Bible, lire ta Bible matin et soir. Tu dois aimer, lire la parole de Dieu, entendre la parole de Dieu. Partout où on dit, partout où on parle de Dieu, tu es là. Partout où on parle de Jésus Christ, tu es là. Voilà. Si tu défends Dieu dans toutes les dimensions, Dieu aussi, il va beaucoup te défendre, il va beaucoup te défendre. Dieu nous dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se souhaiterait point. Tout ce qu'il fait, mieux réussit. Une personne qui décide de marcher sur le chemin de Dieu, Dieu nous dit que cette personne, c'est comme un arbre. Donc, tu vas devenir un arbre. Un arbre très bon. Et il y aura de l'eau. Oui, on dit un courant d'eau auprès de toi. Le courant d'eau là, ça représente Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même que le courant d'eau. Et tant que Dieu est là auprès de toi, toi tu vas toujours prospérer. Mais s'il est là auprès de toi, comment est-ce que les problèmes vont t'engloutir? Dieu fera tout ce qu'il a sans possible pour te retirer de toutes sortes de malheurs afin que toi tu puisses vivre heureux. C'est pourquoi déjà ils commencent par te dire que les gens qui sont à la base de ta souffrance, qui sont ceux qui sont autour de toi, commencent à analyser leur comportement par rapport à ce qu'ils viennent te dire. Sinon tu pries, tu demandes à Dieu de te montrer qui sont tes véritables ennemis, qui sont même très proches de toi. Afin que Dieu puisse te révéler tout ça. S'il faut t'en débarrasser, il va falloir que tu fasses un sacrifice parce qu'il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Et ces gens-là, quand ils sont autour de toi, ce n'est pas pour rien. Ils sont là pour un but de te voir au même niveau, de ne pas te voir avancer. Et dès qu'il y a une opportunité pour toi de réussir, ils seront là pour venir t'étouffer. Mais Dieu, il te demande de l'avoir pour juste, pour amener, pour conseiller, pour appuyer. Si toi vraiment, tu veux être heureux, tout le monde ne veut pas être heureux. Ce message est adressé seulement à ceux qui recherchent ce que nous sommes en train de dire. Oui, une vie heureuse. Prenant nous dit, il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le venticipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas aux jeux du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs, même à la ruine. Ça veut dire ce que ça veut dire. Est-ce que Dieu n'a pas tout dit? Dieu, il a tout dit. Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu veux être heureux. Apprends à faire le bien. Écoute ce que Dieu te dit. Écoute bien la voix du Saint-Esprit. De tout ton pied du mal, de tout ton regard du mal, enlève ta main dans les faux coups. Si tu veux être heureux, voici ce que Dieu te donne pour commencer. Maintenant, regarde autour de toi. Vois qui sont les personnes qui sont susceptibles de t'attirer des problèmes. C'est comme un jeune, il marche avec deux personnes qui fument tout. Même de la drogue. Mais d'un jour, ils étaient assis. Et les professeurs sont venus les attraper. Lui, c'est un bon gars. Il s'est créé de bien. Mais ses amis-là, vous voyez, c'était des fumets. Et ce jour-là, il y a beaucoup d'entre eux qui avaient été la troque. Quand les professeurs sont arrivés, ils n'ont pas crié. Ils ont attrapé tous ceux qui étaient à l'endroit précis. Là où ils étaient. Lui, il était sur la matropathie. Qu'est-ce qu'il va dire pour se défendre ? Qui va le défendre maintenant là-bas ? Les gens vont dire, « Ah, Thomas, tu sais que les mauvaises compagnies courent les bonnes mœurs, tu t'es avec eux. » Comme tu t'es avec eux, tu veux qu'on fasse quoi ? On t'a pris aussi, on t'a mis en prison. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, Cet homme ne l'est pas sorti. Mais quand on sort d'une telle situation, là-là, on n'attend pas que quelqu'un vienne nous parler que souvent quand il y a des mauvais amis, ça t'attire des problèmes. Et là-là, tu fais attention. Parce que toi, tu cherches quelque chose dans ta vie. Il faut être heureux. Bientôt, la situation que le monde traverse va prendre fin. Cette affaire de furus, on n'en parlera plus. Mais toi, qu'est-ce que sera ta vie en ce moment-là ? C'est pourquoi Dieu te donne de vrais conseils. Il te dit en même temps que si, à la sortie de tout ça, tu demeures encore de la mauvaise chose, il y a une autre chose pire encore qui va venir te bloquer. Mais si tu abandonnes ce chemin, et tu reviens à Dieu sérieusement, Dieu va beaucoup te défendre, éveiller sur toi, et même te rendra heureux. ça a voulu choisir le chemin qui va aller à l'oeuf. C'est parti. C'est parti. C'est parti.